Moi ça fait vraiment un grand plaisir d'être là pour présenter une histoire de ce que j'avais fait avec Gatsby et des images donc voilà c'est une présentation c'est plus une histoire de mes découvertes de mes solutions de mes expérimentations etc si vous avez des questions vous pouvez les poser direct ça sera pas aux prochaines slides les réponses donc n'hésitez pas donc voilà je pars vite fait sur une présentation c'est qui je suis donc voilà je travaille à Sysrim je suis un développeur fullstack et je suis là aussi aujourd'hui parce que j'aime vraiment beaucoup ça fait un an que j'ai découvert la Jamstack tout ce qui est GraphQL, Gatsby et React et que ça fait un an que je passe mon temps un peu les après-midi à contribuer à créer des plugins à créer des sites etc et par allemand j'ai bien voyager et prendre des photos d'où le sujet d'aujourd'hui si vous voulez trouver les slides ou c'est ce que je fais en ligne sur Github etc c'est sur ces liens là et avant vraiment de commencer sur vraiment l'histoire qui déjà connaît Gatsby ici cool Gatsby c'est pas vraiment important pour la présentation c'est juste un prétexte on va dire mais voilà on va parler vite fait de Gatsby c'est un générateur des sites statiques ou dynamiques enfin Wikia React donc on a plein de des sources on va dire soit des api soit des fichiers markdown ou d'autres fichiers du filesystem que Gatsby transforme sur des schémas GraphQL qu'on peut requêter ensuite dans nos pages React pour avoir un site en React qui est dynamique et qu'on peut déployer sur des CDN etc donc l'idée voilà c'est 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 l'idée de Gatsby et moi je vais me focaliser vraiment sur un plugin Gatsby image que vous probablement vous l'avez utilisé si vous avez utilisé Gatsby qui permet en fait de rétailler des images générer plusieurs images de différentes tailles comme ça à chaque fois qu'on est sur mobile on charge pas une image de 2000 pixels pour ensuite la la redresser sur 500 pixels il permet d'utiliser l'API de browser d'intersection observer pour charger l'image uniquement quand on est sur les vieux portes et pas tout le temps avoir des effets blérap que je vais montrer plus tard et c'est vraiment un plugin où c'est extrêmement simple à utiliser mais par contre il est configurable quand on veut et vraiment l'expérience utilisateur en fait est super l'histoire commence il y a un an à peu près où avec ma copie on voulait faire un site de voyage des blogs un autre blog où on voyage beaucoup on s'est dit tiens si on prend beaucoup de photos et on voyage beaucoup peut-être que ça serait cool d'avoir un site pour raconter c'est ce qu'on fait dans nos voyages pour nous et pour d'autres gens qui cherchent des exemples etc pour partir plus précisément sur les use case on s'est dit on aurait quand même une dizaine des photos par par chaque blog même si on dépasse largement là les on a une caméra normale mais qui prend des photos qui sont qui font 10 mégas donc on s'est dit on va pas mettre en ligne des photos des 10 mégans on va essayer d'exporter dans des qualités un peu inférieures et on va on voulait vraiment utiliser gaz bimage pour avoir les effets blérap comme on voit sur médium etc et vu que c'était un site projet on voulait pas dépenser de l'argent et pour donner un exemple de du site donc on est sur ces sites là voilà c'est un site classique mais avec vraiment beaucoup de photos ou par exemple on peut voir un article où il ya quelques photos donc ça c'est l'effet blérap que vous voyez sur l'image donc voilà il ya il ya beaucoup de photos des photos grandes et photos petites etc voilà donc au départ j'avais on avait quatre articles c'était super ça je pouvais build les sites en cinq minutes sur les netlify ont payé rien vu que netlify c'est gratuit je me suis dit cinq minutes quatre articles j'ai l'intention de monter sur plusieurs articles et vu que je n'allais pas publier un article par jour j'avais du temps et en plus qu'un local quand je faisais de mes expérimentations etc avec gatsby develop puis qu'on avait les caches je ne régénère pas tous les images à chaque fois donc c'était super après trois mois on est parti au mexique et on a créé quatre articles ces articles ils avaient vraiment beaucoup de photos et les sites on pouvait pas les build la raison c'est que sur netlify on a 15 minutes de build gratuit et en plus les build ils ont des ressources limitées donc même si on peut build les sites en local en cinq minutes sur netlify ça peut prendre 10 par exemple à cause des ressources limitées donc voilà je me suis retrouvé à n'est pas pouvoir upload le nouveau site et il fallait que je trouve une solution et je me suis dit bon gatsby en local c'est ce qu'il fait c'est il utilise les un dossier qui s'appelle point cash où là dedans on a tous les photos etc et je me suis dit bah tiens ça serait intéressant d'utiliser ça pendant les builds pour pouvoir remettre en ligne les sites et ça se trouve qu'il ya un plugin qui s'appelle gatsby plugin netlify cache qui fait exactement ça c'était super ça marchait par plusieurs mois je pouvais rebuild les sites bon après je pouvais pas faire une build à partir des zéros vu que je pouvais pas refaire toutes les images c'était impossible sur netlify et il se trouve que si vous regardez les issues sur le sur github de ces plugins là bah il y avait un problème des caches parce que à chaque fois ils récupéraient les caches et ils mettaient encore plus des choses dans les caches et ils supprimaient jamais il y avait des sites qui étaient de largeur genre une centaine de mots qui s'est retrouvé avec un cache de 6 gigas c'était un peu problématique pour netlify ils guélaient un peu voilà mais moi c'était pas mon problème donc voilà ça ça passait plusieurs mois c'était c'était cool on était en island ça on a mis d'autres d'autres photos on était en grèce on a mis d'autres photos jusqu'à là on était aux états unis il ya encore beaucoup de photos qui sont rentrés dans les articles donc on pouvait pas bill parce que ça dépassait à nouveau les quinze minutes on avait dit moi cette fois on va résoudre les problèmes une fois pour toutes donc je me suis dit bon les problèmes c'est quand même les les temps qu'on passe à bill c'est pas il n'y a pas un autre problème et je me suis dit il ya d'autres c'est où il n'y a pas des limites d'état comme ça que le c'est je me suis dit je vais build les sites sur serre que le c'est et ensuite applaudent tous les sites sur netlify avec netlify cli c'était une solution moi je me suis dit tiens ça va marcher super j'aurais aucun problème et en plus netlify est de contraire que je n'allais pas utiliser les plugins netlify cache qui explose les caches mais ça marchait pas parce que il y avait des problèmes de out of memory au début je comprenais pas les problèmes c'était pas de direct out of memory c'était la bill pt aléatoirement dans des images aléatoires à chaque fois et je sais pas et qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas on recherche dans la communauté est vraiment la communauté des jamslac enfin c'est un plus c'est vraiment les gens ils sont super accueillant quand on pose des questions tout le monde peut nous aider et un particulier particulier moi j'avais contacté d'astin chaud qui est un des contributeurs des gatsby qui est à l'équipe gatsby et je lui tiens j'ai cette erreur là sur mes build c'est incompréhensible pour moi est ce que tu as déjà vu cette erreur etc et il s'est intéressé aussi parce qu'il comprenait pas pourquoi donc on a compris en fait que quand tu as une image qui fait 4000 pixels fois 4000 pixels et que tu devrais la rédresser à 500 pixels bah ça prend du temps et c'est pas optimal parce que pourquoi j'aurais des images de 4000 pixels si en fait dans mes conteneurs des images j'avais des images qui faisaient 1000 pixels donc à chaque fois je devais rédresser beaucoup sans vraiment des raisons donc il m'a proposé si j'aurais si j'ai rétaillé les mes images dans d'autres qualités dans des tailles différentes pour éviter de partir en un out of memory on pourrait je pourrais gagner du temps et de mémoire en vrai et pouvoir build les sites mais il y avait des questions à se poser je sais quoi la qualité que je peux je peux baisser la qualité des images jusqu'à combien pour ne pas voir des effets j'ai lu sur les images ou combien de temps je vais vraiment gagner est ce que c'est vraiment une bonne solution ou pas et en même temps comment moi je calcule la taille des images que j'ai envie de présenter sur le web parce qu'il ya normalement gatsby image je fais ça tout seul sans se poser de questions donc on est allé voir sur les codes source mais c'est ce qu'il faut retenir en fait c'est que à chaque fois qu'on a une image gatsby il essaie de faire on lui demande par exemple une image à 800 pixels c'est ce qu'il va faire c'est divisé par quatre par deux de faire un fois 1.5 fois 2 et les images qu'on va récupérer qui sont plus de l'image plus de la largeur actuelle de l'image on va pas les utiliser parce que quand on grossit les images on aurait depuis on s'il serait pixelisé donc l'idée c'est moi avec 4000 pixels si je demandais genre 1000 ont passé de 4000 à divisé par quatre donc 1000 par 2 etc mais même c'était pas c'est pas optimal parce que mes images il faisait jamais 2000 pixels en aucun cas j'aurais aimé une image qui fait 2000 pixels de la largeur donc voilà c'est ce que j'ai trouvé c'est ça et avec ces informations là et en regardant mes conteneurs de mon site statique je me suis dit tiens je peux trouver la taille du conteneur qui expose les images je peux redresser l'image à x 2 de cette de cette taille là et demandé à gatsby de me générer uniquement divisé par quatre et divisé par deux donc j'ai réduit les nombres des images que j'aurais à générer et en même temps je demande à gatsby de faire des calculs qui sont beaucoup moins important que passer des 4000 à 1000 et ça marchait très bien je passais mes build sur circle ci à cinq minutes avec là vraiment beaucoup de du contenu à dans les sites j'avais pas besoin des caches parce que ça billet direct j'avais cinq minutes il en tant cinq minutes il génère à 1500 images pour mon cas donc c'était parfait github peut-être ils étaient contents parce que mon point dit sur github il est passé de 200 mots à 70 bon pour eux c'est peut-être rien mais voilà et c'était une solution enfin je n'avais pas à me poser des questions dans les futurs proches parce que je pouvais faire 180 billes par mois avant de taper la limite des cercles ci on va là j'étais très content et la solution en vrai c'était ça c'est combiné l'idée d'avoir d'un temps illimité sur les billes plus essayer d'améliorer mes images ou les images de chacun pour arriver à des billes qui sont corrects donc les scripts qui permet c'est tout simple pour déjà à rétailler les images l'idée c'est que mes conteneurs à moi il faisait 1056 donc fois deux ces chiffres là si mes images c'est déjà plus petit que ça j'allais pas les rétailler que j'allais perdre en qualité et ensuite quelque chose que je ferais c'est rétailler les images à ce niveau là et j'avais trouvé qu'avec une qualité de 70 je perdais pas vraiment qualité c'était invisible et pareil pour la config circle ci c'est assez simple on restaure les caches juste pour éviter d'installer à chaque fois la planète avec node et on fait un gatsby build qui prend cinq minutes et ensuite on passe à la vraie build où on envoie sur netlify et si jamais c'est merger d'un master bah on met les tirs et tirs et prod pour mettre vraiment les sites en ligne qu'est ce qu'on peut faire d'autres bon c'est pas dans les futurs proches immédiats parce que je n'ai pas vraiment besoin mais en vrai je pourrais quand on publie sur circle ci ça génère les sites et ça les met sur une preview de netlify je sais pas si vous avez déjà utilisé netlify mais on obtient une url des preview et bien c'est du à l'âge de la chercher dans les logs pour la récupérer pour y aller pour vérifier sauf que j'imagine qu'il ya des webhooks qui nous permet de mettre des commentaires dans les pull requests ou ou autre pour pouvoir avoir les liens directs donc ça c'est plus de améliorer mon expérience développeur et voilà et ensuite je me suis dit que tiens le dessin aimant c'est pas non plus énorme comme quantité d'image et github laisse un temps pour enfin de l'espace pour beaucoup plus donc au lieu d'avoir mes images dans mes serveurs de stockage qui sont des bonnes qualités les rétailler pour avoir d'autres images pour les web je pouvais les laisser comme ça et à chaque fois que les cercles c'est il tourne il le reste les images une par une comme avec les scripts et ils utilisent celle là pour pour faire les billes et si je voulais encore plus de deux de vitesse pour mes billes je me suis dit je peux utiliser les caches des cercles c'est il faut rajouter les points caches de de gatsby voilà c'est un peu l'histoire comment ça s'est passé juste un petit mot sur gatsby netlify et cercles c'est un grand merci parce que je n'aurai pas pu faire cette présentation et aussi mdx deck pour faire des présentations sur avec un comme un site grommette avec qui ont qui j'ai utilisé pour faire qui ont des compagnons de react et code surfer pour faire ça donc si vous avez des questions c'est maintenant en fait c'est pas les fois deux fois quatre divisés par quatre etc c'est pas de la taille de l'image c'est du de la taille qu'on demande par exemple si tu fais si tu veux 800 pixels mais peut-être tu veux avoir de la qualité pour retina ou ou des écrans comme ça il fait fois quatre pour avoir plus des pixels dans l'image etc ouais exactement c'est pour ça qu'il ya le cette partie là qui filtre en fait les images où la dimension est plus grande je pense que j'ai encore du temps pour me poser vraiment des questions j'ai la sabine dans cinq minutes et bon c'est 1500 images c'est quand même beaucoup si je imaginons que c'est c'est linéaire ou je sais pas mais si j'ai 3000 images ça peut passer à 10 10 minutes ou même 20 ça veut dire que je pense que les je sais plus combien des airs en fait je t'as sur circleci sur les projets perso et même en vrai les tout le code du site il est un sur guita public et circleci il t'autorise d'illimiter en fait donc en vrai j'aurais jamais besoin de me poser la question mais mais les solutions c'est à regarder un peu avec les caches de gatsby en prenant en compte aussi qu'il faut supprimer un peu les anciennes données vu qu'on n'aurait pas besoin qu'ils faillent un plan justement pour ces cas de figure où imagine tu vois un site un client ou lui pareil de charles la mule en images est ce qui est ce que netlify a prévu ce cas en fait le temps de ville en disant ben au delà d'un certain temps de ville si je paye est ce que le bill se fera oui si tu payes netlify les builds ils se font plus rapidement déjà parce qu'ils ont des ressources des meilleures ressources et il ya un plein entreprise où tu as des temps illimités ouais donc c'est vraiment or enfin c'est il faut les recontacter pour avoir un des prix donc à mon avis c'est hors prix pour mon cas il partait à note of memory je sais pas si en fait gatsby quand il régénère les images il les garde où il les libère pas directement donc plus j'ai généré des images il semblait que plus j'avais des images dans la mémoire ram et là les conteneurs de cercles ci il autorise qu'un giga de ram et voilà en vrai j'ai jamais compris vraiment pourquoi mais même en faisant un gatsby développe sur mon ordi sans cache j'ai regardé qu'ils aiment à ram mais enfin partait un peu haut mais bon en tout cas merci pour je voudrais demander je sais que c'est quelque chose d'assez commun quant à des processus très coûteux sur le côté ci aille de les rené en local par rapport à justement au lieu de rené toutes ces conversions images au local et toucher ses ressources à travers le netlify c'est c'est là et comme tu fais depuis netlify mais depuis dans local donc est-ce que dans ce cas là c'est ton intérêt d'avoir tout ce processus sur le cia et c'était par rapport à trigger des croûts que par rapport peut-être en contente qui vivait sur quelque part d'autre la façon dont tu redirigeait les postes sur contente fou genre comme ça du coup tu voulais que tout soit automatisé ou quel est là quel était l'intérêt pendant un moment je faisais ça en fait build dans le local et utiliser l'entlify c'est lit mais je trouve beaucoup plus enfin j'étais beaucoup plus à l'aise en fait quand je mettais un article au lieu de demander à ma copine à tiens viens ici sur mon ordi et regarde à ce moment là si c'est bon et on met en ligne je lui envoie la preview de netlify et va sur les sites et on regarde et on fait non ça on peut réformuler etc déjà il ya ça et ensuite bon c'est quand même plus classe d'avoir un processus automatisé juste pour le cache avec netlify cache tu as aussi pourquoi ça prenait ça qu'il partait dans les gigas ouais vite fait mais en vrai un point cache tu as même des parties du point de html je sais pas s'il cache aussi le public et les points caches et du coup en fait même les fichiers html c'était il était dans les caches et il supprimait jamais en fait il récupérait tout il le mettait pendant les builds dans gatsby quand il faisait son bill il récupérait les fichiers et ensuite après les build il disait ah tiens je récupère ça je les mets dans les caches de netlify et en plus il utilise des des api privés qui sont pas exposés en public de netlify il ya une issue c'est quelqu'un de netlify qui l'a fait avec un grand pavé pour dire voilà on a un client qui qui peut pas build son site parce que son cache c'est six gigas et c'est notre limite genre un truc comme ça c'est quoi on Sous-titrage ST' 501